Oui bien sûr parce qu'il fallait que tous ensemble on voit si on arrivait à justement passer ce palier du derby. On savait qu'il y avait trois matchs importants dans la semaine et à la fin il y avait le derby et on a fait trois bons résultats et surtout que face à Nîmes on est arrivés à dominer le match du début à la fin et surtout avec la manière et le public aussi qui a vraiment joué le jeu et nous on s'est bien sentis dans les duels et je pense qu'on a dominé ce match et c'est sûr que cette semaine à l'entraînement ça a été un peu plus détendu et on s'est bien sentis, on était sur les oppositions voilà ça jouait mieux que d'habitude quand on était plus détendu et voilà ça fait du bien dans les têtes je pense Non oui pourquoi pas parce que depuis le début de la saison même quand on faisait des matchs où c'était justement un peu plus compliqué où on arrivait peut-être à moins bien jouer on arrivait à grappiller des points donc quand on voit quand on joue au ballon et que voilà c'est quand il y a des gros matchs comme ça on a répondu présent on a mis les actions au fond défensivement il n'y a rien à dire au milieu on arrive à garder le ballon notamment sur le dernier but où on touche 20 fois le ballon avant de finir l'action donc voilà oui bien sûr on peut voir après c'est un peu tôt quand même pour le dire mais voilà c'est encourageant pour la suite en tout cas Oui oui non mais c'est vrai parce que voilà des fois on a fait des matchs solides derrière et on n'arrivait pas à trouver encore les automatismes devant et là voilà le match a été compliqué que ce soit dans les duels devant derrière Voilà donc voilà c'était sûr qu'on attendait ce match et il tombe contre Nîmes donc c'est parfait Oui non non mais je dis plus de sourire Ouais c'est pas on n'a pas rigolé toute la semaine mais c'était voilà c'était plus détendu on était plus en confiance et après je pense que justement la semaine d'avant c'était un peu plus tendu justement parce qu'il y avait ce match là contre Nîmes Et voilà ça nous a fait du bien quand on était un peu plus relâché et des fois quand t'es relâché voilà c'est à double transgences soit c'est bien soit c'est Mais je pense que voilà il y a des joueurs d'expérience il y a le coach aussi qui voilà qui nous parle assez souvent pour voilà il a bien insisté cette semaine comme tu l'as dit sur le fait de ne pas se relâcher Et voilà il y a Vito il y a Dani il y a Souley des mecs qui ont plus de 300 matchs en Ligue 1 donc donc si on aurait si les autres joueurs ils auraient vu qu'un peu qu'on se relâchait je pense qu'ils nous auraient vite rattrapé Ouais déjà déjà on va chercher plus haut et je pense que ça ça a tout changé parce que devant on arrive à récupérer des ballons plus haut et de suite Et les mettre en difficulté et du fait qu'on va les chercher où les équipes ils balancent un peu plus et après derrière on arrive à garder un peu plus le ballon à remonter les ballons et construire des actions et je pense que c'est ça qui a changé les choses Ouais 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 bien sûr mais Gaëtan c'est pareil on est on est comme ça on est des joueurs qui voilà qui prend du plaisir dans ça dans voilà dans gagner des matchs voilà tu sortis Tu trempe, tu as mal aux jambes et voilà c'est pour moi attaquant c'est ça après il y a d'autres styles mais voilà nous on prend du plaisir dans ça et voilà quand on a les résultats et qu'on marque et ben voilà il y a tout le monde qui est content mais je pense que les défenseurs ils se régalent aussi de voir des attaquants qui voilà qui courent qui se battent et nous on est content quand on voit des défenseurs qui comme ce week-end où tu as l'impression qu'ils peuvent et que Nîmes peut jouer à 14 joueurs et qu'ils marqueraient pas un but quoi donc donc voilà on est franchement là c'est vraiment une équipe où on est en confiance et on est solide et je pense que voilà s'il y a un mot c'est on est vraiment solide quoi Ouais ouais ça a été long mais bon après comme j'en ai discuté avec soit les joueurs ou mon entourage pardon tant qu'on gagnait voilà je faisais mes matchs je courais je pesais et après voilà il n'y avait pas la solution encore pour pouvoir marquer j'avais pas d'opportunité aussi ça fait depuis contre Nice que voilà véritablement on a des occasions où offensivement on est un peu plus plus libéré ou on a plus d'action donc donc voilà après c'était une sorte de rodage et voilà maintenant maintenant là j'ai commencé à avoir des actions Gaëtan aussi donc voilà voilà je vais remarquer des buts je me fais pas de soucis Ouais bien sûr la pression il y a mais après bon moi j'adore ça j'adore ça je jouais le match là si je pouvais me faire des matchs comme ça tous les week-ends des derbies où il y a l'attente où il y a le stade plein où voilà tu as la boulot au ventre avant de rentrer ben je ferais que ça mais bon tu peux pas tu peux pas donc c'est dommage mais en tout cas voilà bien sûr moi je suis fier de jouer chez moi et de me battre pour mon club et il y a la pression mais c'est de la bonne pression Ouais j'espère que en tout cas j'espère que je l'ai eu après voilà je parle beaucoup j'ai 26 ans je vais avoir 27 la semaine prochaine mais j'ai quand même un peu d'expérience Et en dehors de ce match là je parle souvent ou j'essaye de montrer l'exemple et donc voilà le matin à la marche justement j'ai discuté avec Iliès pour lui expliquer qu'il fallait que voilà que les joueurs qui venaient d'arriver tout ça comprennent que c'était important pour nous ce match pour le club pour voilà pour toute notre ville et voilà on a discuté on a essayé de voilà d'aller voir les joueurs un par un expliquer que ce match était important après il y a beaucoup de joueurs qui a joué aussi des derbies différents mais voilà et après on a mis la manière et c'était exceptionnel en tout cas on a pris énormément de plaisir le public aussi il y a toutes les personnes que je croise ils m'ont dit merci pour ce match parce qu'ils se sont régalés il y avait tout et moi ce qui m'a plu c'était l'ambiance qu'il y avait c'était incroyable c'était vraiment c'était un bon moment je pourrais dire que mon fils que j'ai joué ce match ouais bien sûr j'avais conscience et après pré objectif non le truc que je vais essayer d'être le plus décives possible de marquer le plus possible de faire des passes pour un attaquant aussi c'est faire des passes pour moi enfin en tout cas pour moi c'est c'est important et d'apporter le plus à l'équipe et pour l'instant ça se passe très très bien et surtout que le club finisse le plus haut possible et moi je pense qu'on peut faire une très très belle saison et on va la faire non mais ça franchement ça ça m'a parce que dans tous les cas on a fait un flanc sur ça mais dans tous les cas je conduisais pas je je fais ce que je veux dans ma vie aussi mais je connais à ce moment là je conduisais pas et j'ai l'impression que voilà il y a eu plein de choses qui sont qui sont dit sur le truc qui était qui était pas vrai quand justement on a démenti derrière qu'il y avait parlé de délit de fuite et tout alors que c'est absolument pas vrai c'était ma voiture donc je vais pas faire un délit de fuite avec ma voiture mon collègue à côté qui va conduire donc voilà après je sais que je connais un peu les médias maintenant je sais que pour faire pour faire pour faire vendre pour vendre des journaux mais il faut faire faire le l'article le plus le plus le plus gros possible et mais il a réussi mais après derrière voilà il ya tout le monde qui a démenti mais voilà mais bon c'est passé c'est passé